Le thème qui a été choisi, vous avez vu, c'est la rencontre plus loin que nos peurs. Donc il contient ce mot rencontre. Et les histoires de Jean et de Laurent, elles sont intéressantes en termes de rencontre des personnes handicapées. Parce que Jean Vanier, vous le savez, en 1963, a choisi d'aller à la rencontre des personnes handicapées, notamment dans l'hôpital psychiatrique de Clermont, dans l'Oise. Et c'est comme ça qu'il a démarré. Tandis que Laurent, lui, toi Laurent, c'est plutôt le handicap qui est venu à ta rencontre assez brutalement. Quand ta sœur Cécile s'est fait renverser par une voiture, ou en tout cas eu un accident de voiture, et a basculé dans le handicap. Donc on pourrait dire, du côté de Jean, c'est la rencontre choisie. Du côté de Laurent, c'est la rencontre subie. Et en même temps, quand on regarde vos deux expériences, mystérieusement, c'est une rencontre qui est féconde pour tous deux. Féconde pour Jean, vous le savez, l'arche de Jean Vanier, et pour toi, Laurent, donc Simon de Sirène. Donc manifestement, cette rencontre choisie, subie, transforme, transforme nos vies. Et de toute manière, là où on peut n'y voir que malheur, et c'est vrai que le handicap est une épreuve, une souffrance, mystérieusement, donc le malheur, comme tout malheur, il y a des peurs qui l'engendrent. Mais mystérieusement, la rencontre peut aussi générer un surcroît de vie. Et ce soir, le thème, c'est donc la rencontre plus loin que nos peurs. Voilà, donc on va lancer la vidéo de Jean. Encore une fois, merci à chacun d'être là. et belle soirée ensemble. Osons la rencontre. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Malheureusement, je suis toujours à Trolleybroi depuis mon accident cardiaque. Mais je suis très heureux de pouvoir partager avec vous peut-être quelque chose qui me touche dans la profondeur de mon être. parce que l'Arche, comme Foy et Lumière, a commencé par une rencontre. Une rencontre extraordinaire. Une rencontre avec Raphaël et Philippe. Tous les deux dans une institution, on peut le dire fermée. Et puis, je ne sentais pas appelé à vivre avec eux. Ils vivaient une situation douloureuse, dans une institution coupée de leur famille. Ils avaient souffert et leur souffrance, c'était la souffrance d'être humilié à cause de la différence. J'ai pu faire quelque chose qui était exceptionnel à cette époque-là. J'ai pu accueillir Raphaël, qui avait une ménagite petite. Il avait le même âge que moi, 36 ans. Et nous avons commencé à vivre ensemble avec Philippe. Philippe qui parlait, mais avait une jambe paralysée. Et tous les deux avaient beaucoup souffert d'avoir été mis de côté, différents comme ils étaient. Quelque chose en moi qui venait du plus profond de mon être, avait un désir de les connaître, de les sortir de ce lieu où il y avait de la souffrance. Je souviens des angles, il y avait des éléments sûrement positifs, mais je sentais que ce que je voulais, c'est d'être avec eux. Au fond, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Et je voulais être et être en partie avec Raphaël et Philippe. Et quelque chose s'est passé entre nous, on vivait ensemble, on faisait les repas ensemble. On était dans la même maison, on avait la même salle de bain, enfin, toutes les questions de la vie commune. Et puis, je dirais, je les ai rencontrés, ils m'ont rencontré. Raphaël parlait à peine, mais il avait un cœur, un cœur vivant. Et je dirais, mon cœur est entré dans son cœur et son cœur est entré dans mon cœur. Il pouvait à peine parler, quelques mots, quelques gestes, mais il y avait une sorte de confiance. Il m'a fait du bien, il m'a transformé. J'avais été officier de marine, j'avais été professeur de philo, j'avais fait beaucoup de choses. Et dans tous ces domaines, qu'on le veuille ou non, il y a toujours l'aspect de compétitivité, de monter en grade. Là, c'était autre chose. Créer un lieu où les gens sont heureux, c'est tout. Donc, on a commencé à vivre et comme je vous dis, j'ai vécu une rencontre. Je n'étais pas là pour leur faire du bien, ils n'étaient pas là pour me faire du bien. On était là d'être ensemble, pour être heureux. Parce que ce que l'être humain a besoin, c'est d'être heureux. Alors, c'est là où j'ai découvert ce que c'est une rencontre. Permettez-moi juste dire un mot qui vient d'une situation en Australie où le responsable d'une de nos communautés, avant d'être à l'Arche, travaillait auprès des personnes dans la prostitution. Et un jour, elle entre dans le parc de Sydney, qui était un lieu de prostitution. Et là, elle voit un jeune homme qu'elle avait suivi un peu, en train de mourir d'une overdose, une surdose de drogue. Et avant de mourir, ses dernières paroles, c'était « Tu as toujours voulu me changer. Tu n'as jamais voulu me rencontrer. » Bien sûr, on veut sortir des gens. Par exemple, le Secours catholique, en l'an 2000, a fait un changement énorme. Plus de questions à faire pour, mais faire avec. Plus de questions de faire pour les personnes, mais avec, dans des rencontres, d'œuvrer ensemble, l'amitié. Parce que ce jeune homme, bien sûr, ce jeune homme qui est mort de cette overdose, avait toute une histoire. Une histoire de souffrance, probablement. Je ne connais pas son histoire et le responsable de notre communauté ne savait pas non plus. Mais on voit bien, j'étais probablement dans la rue par la famille, entre dans une gang, entre dans un hall d'un monde où il goûte et devient, entre dans une addiction. Alors, l'addiction, pour l'addiction, il faut de l'argent. Alors, on voit toute la souffrance. Ce qu'il a besoin, c'est quelqu'un qui le rend compte, qui le comprend. Partes de le changer et rencontrer, c'est d'abord une attitude d'écoute, d'avoir une certitude que toi, tu es en train de mourir après une vie comme tu as vécu. Tu es un être humain, tu es une personne humaine. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est une réalité belle? Une personne, c'est quelque chose d'unique. En 1947-48, il y avait cette définition ou l'importance de chaque personne, pas simplement son appartenance, mais que chaque personne, il a besoin, il est précieux et il a besoin de soins médicaux, de situations, d'être respecté, etc. C'est ça, finalement, en chaque être humain. Différent des animaux qui sont toujours pris dans le même mouvement de manger et d'augmenter l'espèce. Mais nous, êtres humains, on veut de plus, on est en recherche, on veut le progrès, on veut changer, on veut découvrir ce que d'être heureux et d'œuvrer pour cela. Donc, chaque être humain, il y a comme une sorte de mouvement de vie. Oui, mais dans ce mouvement de vie, ça jaillit de quelque chose de très profond qui est en chaque être humain, ton innocence primale. Ce qui, au moment de ta conception, il y a quelque chose en toi qui est unique, qui est beau, qui est une sorte de désir d'être aimé et d'aimer. Une sorte de désir de joie très profonde, mais qui vient parce que tu m'aimes et je t'aime. Et ce t'aime implique, bien sûr, que je développe mes capacités pour qu'avec toutes mes capacités, je puisse t'aimer et que tu puisses m'aimer. Mais, cette innocence primale est vite blessée, vite blessée par des contradictions, par des rejets, par un sentiment d'être mis à l'écart. Alors, se créent en moi des barrières, des systèmes de défense. Il faut que je prouve que je suis mieux que toi. Ou bien, je tombe dans des attitudes de dépression, de tristesse. Je me sens rejeté, on ne veut pas de moi. Je me sens humilié. Et avec l'humiliation, il y a toutes sortes d'éléments de colère, de fuite, de peur, etc. Alors, pour rencontrer avec Raphaël et Philippe, pour ce jeune, c'est de découvrir que sous, derrière toutes ces colères, ces systèmes de défense, ces besoins d'être mieux que toi, cette compétitivité, il y a ton être profond, il y a ton innocence primale. Et toute la question d'une rencontre, c'est de croire que toi, bien sûr, tu es différent, mais tu es un être humain. Et le danger dans notre monde, c'est de créer des murs. Le pape François dit qu'il s'agit avant tout de créer des ponts et pas des murs. D'avancer pour qu'on puisse se rencontrer les uns les autres. Et se rencontrer pas juste avec ce que tu peux faire pour moi, ce que je peux faire pour toi, et toi, dans le secret de ton être, dans ton cœur le plus profond qu'on puisse se rencontrer. Une des premières paroles de Jésus après la résurrection, c'est un petit mot très simple. Pourquoi pleures-tu ? Peut-être chaque rencontre devrait être basée sur « Pourquoi pleures-tu ? » « Où est ta souffrance ? » « Où est-ce que tu as été blessé ? » « Où est-ce que tu as perdu confiance en toi-même ? » « Ce qui fait que maintenant, tu es en colère avec tout le monde, etc. » « Comment ouvrir l'être humain pour qu'on devienne pleinement humain ? » Et le pleinement humain implique une spiritualité, une ouverture, une rencontre, ce qui fait que le pape François parle de la culture de la rencontre. Et pour rencontrer l'autre, il faut que je prenne le temps, il faut que je t'écoute. Et t'écoutant, « Comment je te laisse entrer en moi avec tout ce que tu as souffert ? » Je ne te juge pas. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis bien sûr pas là pour te condamner. Mais d'être ouvert à toi. Au cœur du mystère du christianisme, il y a Jésus qui dit « Aimez vos ennemis. » Mais comment pouvez-vous aimer des ennemis ? C'est ça, c'est de découvrir que l'autre est un être humain comme moi. « Tu es très différent, très différent de moi. » Mais nous pouvons se rencontrer. Alors toute la question, c'est de dépasser les différences où il y a des jugements, où le sentiment que je suis mieux, mais de réaliser que moi aussi, il y a en moi une innocence primale. Il y a en moi, dans le profond de mon être, un cri pour être aimé et d'aimer. De développer mes capacités, non pas pour être dans la compétition, pour prouver que je suis mieux que toi, pour qui j'ai davantage de gens qui m'applaudissent. Non, pour que j'apprenne que la seule chose qui est importante dans la vie humaine, la source du bonheur, la source de la vie, c'est de développer notre vie en harmonie avec cette innocence primale, que je puisse grandir dans un désir de t'aimer, de te rencontrer. Nous sommes dans des sociétés aujourd'hui où les murs grandissent, les murs parce qu'on a peur. On a peur de l'autre, on a peur de sa religion, on a peur de ses handicaps, on a peur, etc. Et puis on ne sait pas comment faire. Oui, c'est vrai. On ne sait pas comment faire. Mais ça oblige que peu à peu, je découvre que nous faisons partie tous d'une énorme famille humaine, de cultures différentes, de religions différentes, mais que chaque personne, avec sa culture, avec sa religion, avec toutes ses difficultés, ses fragilités, ses handicaps, les drames de sa vie, les drames de sa vie, chacun, il y a cette innocence primale. Qu'au plus profond de toi, tu es plus beau que tu n'oses le croire. mais ça prend du temps pour éveiller cette innocence primale. Et puis souvent, on a peur du différent, on ne sait pas comment faire. Alors, on a besoin d'aide. Et peut-être toute la croissance humaine, c'est de chercher de l'aide pour que je puisse écouter l'autre différent de moi et de voir ou de pressentir qu'il y a en lui, malgré les souffrances, malgré les différences, qu'il est un être humain, choisi de Dieu et qu'il a et elle a une mission à accomplir. Parce que c'est nous, on est né tout petit, lié à l'humanité par nos DNA. On est lié à toute l'histoire, même du monde, dans la naissance ou dans la conception. Et il s'agit progressivement, je commence la vie dans une immense tendresse. Je commence la vie dans ce besoin de moment qui m'aime. Et un enfant, il a surtout besoin de ça. Quelqu'un qui le regarde sortant du sein de sa mère, tu es plus beau que tu n'oses le croire. Par la suite, viennent les blessures, les fragilités, les rejets et tout cela. Tout cela vient par la suite. Alors, les systèmes de défense, il faut que... Et on perd confiance en soi-même. La vie commence dans la fragilité. La vie se termine dans la fragilité. Et c'est large. Moi, aujourd'hui, j'ai 90 ans et je suis dans cette période de la fragilité qui va finalement terminer par la grande fragilité qui finalement est le lieu de la grande rencontre, de la tendresse quand je dois mourir. Mais toute notre vie, c'est cela. C'est essayer de créer dans notre monde un lieu où on n'est pas derrière des murs, où on se cache des autres, mais qu'on sent qu'on a une mission d'aimer. la culture de la rencontre, de rencontrer les gens. Oui, j'ai eu des moments particuliers de rencontre à travers l'Arche, à travers Raphaël et Philippe et tant d'autres personnes qui ont souffert de l'humiliation. Tant de gens ont été humiliés qu'ils ont été mis de côté. Alors, il s'agit de creuser, de rencontrer, d'écouter les gens. Un regard, un sourire. Je comprends, on a quelquefois peur. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin peu à peu de découvrir que notre mission est une mission de rencontrer les autres pour les aider à découvrir qu'ils sont beaux, pour que nous soyons là, non pas cachés derrière, je me rappelle dans la gare du Nord, un jour, je vois un homme, un grand homme qui n'avait, s'était pas rasé, il avait un gros chien. Je ne sais pas pourquoi je me sentais attiré vers lui. Je suis allé vers lui et je dis, pardon, je n'ai rien à te donner. Là, je dois attendre mon train. Et puis, je lui ai donné son nom, il m'a dit son nom. Enfin, il y a eu une petite rencontre. À la fin, le train a été appelé et je lui ai dit, pardon, je dois partir. Je ne vous ai rien donné. Il m'a dit, vous savez, je suis là depuis cinq heures et personne ne m'a regardé. Toi, tu m'as regardé. Et puis, merci. C'est ça, une rencontre. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, mais d'oser rencontrer des gens. Peut-être toute notre vie, c'est d'apprendre, peu à peu, à rencontrer des gens et découvrir que derrière nos différences, il y a toi, avec ta beauté primordiale. Et on peut dire merci parce que tu existes. Quand j'étais rencontré, Philippe, à l'OCH, effectivement, j'étais témoin émerveillé de ce groupe Loisir et Progrès qui est un groupe d'amitié qui est né de l'histoire de ma soeur Cécile et puis de Sylviane, notre maman, qui un jour a été rencontrer Marie-Hélène Mathieu. Et à l'époque où, autour de Cécile, on parlait beaucoup du handicap, on parlait beaucoup des médecins, etc. Marie-Hélène, tu as encouragé maman à oser la vie, oser la rencontre, oser faire jaillir la vie, arrêter de regarder le handicap et regarder les capacités de chacun, cette extraordinaire capacité à rentrer en amitié, à donner du sens. C'est là qu'a jaillit l'histoire de Simone de Syrène, dans cet encouragement, dans cette rencontre, dans cette audace et puis dans ce regard prophétique. Tu n'es pas que ton handicap, tu n'es pas que ta fragilité. Chacun peut se l'approprier. Tu n'es pas que ta séparation, tu n'es pas que la maladie de celui que tu aimes, tu n'es pas que les grandes épreuves de la vie. Alors au début, moi, je voulais créer une communauté de l'Arche. Je voulais aller chez le grand frère. C'est tentant et puis c'est rassurant. Et puis, sans cesse, depuis maintenant 12 ans que je me suis engagé pour fonder ces communautés, j'ai découvert que j'étais comme déplacé. Déplacé, c'est ce que la vie nous amène souvent à faire, ce pas de côté. Et puis c'est un joli clin d'œil avec ce nom Simon de Sirène. Il n'est pas neutre quand même. Simon de Sirène, c'est celui qui... Souvent, on se trompe quand on parle de lui d'ailleurs. Vous savez ? On se trompe parce qu'on fait des grands coups de violon en disant « Ah, il a aidé le Christ à porter sa croix, c'est super et tout. » Et en fait, il n'a rien choisi du tout, cet homme-là. C'est extraordinaire parce qu'il nous ressemble. Vous voyez ? Il nous ressemble dans beaucoup de moments de notre vie où on ne choisit pas. Et s'il y a une chose qu'on ne choisit pas, c'est le handicap. Ça, c'est certain. En fait, on le laisserait assez volontiers aux copains. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et c'est vrai que le dialogue sur le thème de ce soir entre cette peur... Je vais m'arrêter dessus. Et lorsqu'on dépasse la peur, ce cadeau de la rencontre, je pense que le parcours de Foix et Lumière, de l'OCH, de l'Arche, de Simon de Sirène et puis de tant d'autres aujourd'hui, c'est vraiment un parcours qui témoigne de quelque chose de lumineux. C'est quelque chose qui nous témoigne que, paradoxalement, dans une société qui est terrifiée par la fragilité et par la différence, lorsqu'on l'accueille, on ne la choisit pas encore une fois, mais quand on l'accueille, il y a comme une espèce de jaillissement de vie, voyez-vous ? Voilà. Alors, ce jaillissement, ce dépassement de la peur, cette rencontre, je voudrais cheminer avec vous avec trois petites clés que j'ai souvent pris le temps de méditer parce qu'à la fois, elles s'inscrivent bien dans mon acte de foi personnel, de croyant, de chrétien, et en même temps, je pense que si ces trois clés ne sont pas universelles, c'est qu'à ce moment-là, les chrétiens se trompent, ce que je ne crois pas. Et ces trois clés, c'est comment est-ce que cette peur et cette rencontre, elles peuvent être éclairées par la foi, par l'espérance et par la charité. Alors, la question de la foi, elle est majeure et elle est très compliquée. Elle a pu être, finalement, assez institutionnelle, surtout dans un pays comme la France. Et aujourd'hui, on a l'impression que nos représentations, nos certitudes, nos sécurités s'écroulent. On est tenté de devenir un peu communautariste, identitaire là-dessus. On se dit, comment est-ce qu'on va se protéger ? Comment est-ce qu'on va mettre des remparts là-dessus ? Vous voyez, un petit peu comme du temps du prophète Jérémie, où on voulait sécuriser, sécuriser, et puis, en fait, tout s'écroule. L'envahisseur est plus fort. On a parfois un peu le sentiment d'être là-dedans. Et moi, je pense que la grande question, c'est pas d'abord la question de la foi en Dieu. Vous savez, Maurice Zindel disait, comment peut-on croire en Dieu si on ne croit pas en l'homme ? Donc je pense que la grande affaire, c'est croire en l'homme. Et on entend bien que croire en l'homme, c'est au cœur de ce qui nous réunit ce soir. C'est au cœur de ce qui nous réunit dans nos communautés. C'est au cœur de nos maisons Simon de Sirène. Et avec la permission d'y croire certains jours et d'autres jours, de plus du tout avoir envie d'y croire, d'ailleurs. Voyez-vous ? Mais il y a cette immense question de la peur. Alors je voudrais m'arrêter dessus un instant parce que Jean le disait tout à l'heure, cette peur, c'est la peur de l'autre, c'est ces murs. C'est assez fascinant. Moi, je suis de la génération qui a grandi avec le mur de Berlin qui était indestructible. Et puis, jeune adulte, le mur s'écroule. Fantastique ! Sauf que, je lisais un dossier il y a quelque temps, on n'a jamais construit autant de kilomètres de mur qu'aujourd'hui. Voyez-vous ? Ces murs de la peur, ils sont immenses, ils sont partout, ils sont visibles. Mais je pense que le vrai mur intéressant, si on veut éviter ces constructions, c'est le mur qu'on a à l'intérieur de soi. Et je pense que la grande question, c'est pas la peur de l'autre, c'est d'abord la peur de soi. Alors pourquoi est-ce que c'est la peur de soi ? Peut-être parce qu'on est dans une société que les philosophes appellent post-moderne. Alors c'est quoi ce concept de post-modernité ? C'est très intéressant par rapport à ce qu'on vit dans nos communautés. C'est de se dire qu'il y a encore 4 générations, on était 1,5 milliard sur Terre, on vivait essentiellement dans des villages. 4 générations plus tard, c'est-à-dire une seconde dans l'histoire de l'humanité, on est bientôt 9 milliards, et la moitié de ces bientôt 9 milliards vit dans des grandes villes et dans ces grandes villes, on nous dit qu'une personne sur deux vit seule. Ça veut dire qu'on est dans une histoire, dans un moment de notre histoire où la moitié des êtres humains vivent seuls. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et je pense que la question de la post-modernité, elle est là. Elle est là parce que c'est une question de dire mais qu'est-ce qu'on a en commun ? Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a en commun ? Et en fait, l'homme post-moderne répond je ne sais pas. Et alors derrière, on se dit mais quel est le sens de notre vie ? L'homme post-moderne répond je ne suis pas sûr de savoir. Ce que je sais, c'est que ma vie, elle va être réussie si je suis efficace, si je suis performant, si je suis sachant, si je peux. Lorsqu'on a travaillé avec Philippe Ozzodi-Borgo et Jean Vanier sur ce petit livre que vous présentez Marie-Vincent, « Tous intouchables » pour aller un peu plus loin que l'émotion du film, je me rappelle Jean avec humour en disant mais quand le bébé est dans le ventre de la maman et il est en communion, c'est extraordinaire. Et puis quand le bébé sort du ventre il est dans les bras de maman, c'est bouleversant. Et puis il y a un moment où le bébé grandit alors il faut que les bras s'ouvrent et à ce moment-là le doigt se tend pour regarder le carnet de notes. Vous voyez ? Et c'est très intéressant ça. Parce qu'en fait on a tous été construits comme ça à se rassurer en regardant le carnet de notes ou à s'inquiéter en regardant le carnet de notes le nôtre puis celui de nos enfants. Et en fait insidieusement on crée une culture du surclassement. Et du coup on nourrit cette peur insidieuse. Si je ne suis pas capable de te surclasser ou si je suis dans cette course au surclassement au carnet de notes eh bien tu deviens une menace pour moi. Tu es un danger tu es un concurrent et peut-être que pendant un temps je peux te surclasser mais intérieurement je sais bien que je suis en risque. Je connais mes zones de fragilité et je pense que le défi de cette peur la peur profonde elle est liée à cette culture post-moderne de la performance. Voyez-vous ? Et c'est lorsque je suis capable de découvrir qu'il y a un autre chemin que je peux dépasser cette peur comme l'apprivoiser. Et ça va loin cette peur. Vous savez le XXe siècle s'est refermé avec un sociologue américain Samuel Huntington qui a écrit Le choc des civilisations. C'est un bouquin qui a fait énormément de bruit qui a nourri beaucoup d'esprits surtout les faucons etc. Mais qui dit l'être humain est trop différent pour s'entendre soyons raisonnables armons-nous soyons plus forts attaquons le premier. On voit ce que ça a donné au Moyen-Orient. Voyez-vous ? Et puis si on remonte un peu dans l'histoire de l'humanité c'est une histoire qui se répète en 1938 Churchill considéré comme un grand humaniste grand homme d'état grand humaniste disait il y a des races supérieures et des races inférieures. ça veut dire que le niveau de conscience de l'humanité était là en 1938 et je pense qu'on peut supposer que c'est ce niveau de conscience qui a fait qui a permis le racisme qui a permis les camps de la mort qui a permis Nagasaki et il a fallu passer par là mesurer ce que ça voulait dire d'être dans cette culture du supérieur et de l'inférieur d'organiser la société en supérieur et en inférieur pour qu'il y ait comme une espèce de prise de conscience de l'humanité et dix ans plus tard en 1948 déclaration universelle des droits de l'homme on affirme pour la première fois dans l'histoire de l'humanité l'égale dignité des êtres humains c'est prodigieux ça et 30 ans plus tard le premier pape qui vient de l'autre côté du mur des pays de l'Est le pape Jean-Paul II dans sa première encyclique le Christ rédempteur va encore plus loin il a un appel prophétique à l'époque on ne parle pas encore beaucoup de la mondialisation et qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit partout où la dignité de l'homme est en danger je dois me sentir concerné et encore 30 ans après le premier homme d'état noir est élu président de la première puissance mondiale aux Etats-Unis je pense que dans cette petite fresque un peu symbolique historique des 70 dernières années on voit s'illustrer notre liberté de notre notre histoire humaine comment est-ce que je me positionne par rapport à cette peur comment est-ce que je vais m'égo-centrer sur cette peur me replier sur cette peur je ne suis pas capable je suis trop fragile je suis trop différent tu es trop différent et du coup je me replie je me protège éventuellement je vais me ressembler je vais me réunir avec ceux qui me ressemblent vous voyez et là évidemment on comprend bien qu'on ferme la rencontre encore une fois le défi est abyssal personne n'est capable de faire le malin pour dire comment on va vivre dans ce petit village monde cette maison commune comme disait le pape François à 9 milliards d'êtres humains c'est un sacré sujet moi je pense humblement mais de manière déterminée que ce qu'on vit dans nos communautés est un code génétique du vivre ensemble c'est du levain dans la pâte voyez-vous quand je vais quand je vais partager un repas dans une de nos maisons et que je nous vois chacun si différents que je vois la manière dont on est capable de rigoler ensemble de s'engueuler d'en avoir marre de se réconcilier de faire la fête d'être vivant quoi et bien à ce moment là je me dis mais si là c'est possible alors il y a il y a un espoir extraordinaire pour notre humanité voyez-vous alors oui on peut étayer cette foi en l'homme on peut croire ensemble que ce qui nous réunit est plus grand que ce qui nous sépare on peut croire que ce n'est pas une utopie de penser qu'on est frère quand même extraordinaire cette valeur profonde biblique frère parce qu'on est fils d'un même père elle est traduite sur le fronton des mairies dans les valeurs citoyennes voyez-vous mais cette valeur de la fraternité elle est elle ne se défend pas juridiquement contrairement à l'égalité à la liberté c'est trop précieux pour que ça soit défendable juridiquement il en va de la responsabilité de chacun dans la genèse il nous est dit je t'ai créé pour que tu sois co-créateur notre responsabilité à chacun quelle que soit notre histoire c'est une source d'amour un Dieu créateur qui nous dit je te fais confiance je te fais confiance je te mets ça entre les mains tu es capable d'être co-créateur tu es capable d'être co-créateur si tu dépasses ta peur de ne pas être capable et si tu oses cette relation et alors sur ce chemin là en fait il y a un renversement de valeur il y a un renversement de valeur et on va cheminer très vite vers cette cette deuxième borne cette deuxième balise qui est la balise de l'espérance j'aime beaucoup ce texte de Peggy vous savez qui nous dit la petite flamme fragile de l'espérance cette petite flamme fragile elle est extraordinaire parce qu'on voit bien qu'un souffle de colère peut l'éteindre et en même temps quand elle s'allume dans la nuit qui nous semble parfois si noire de ces rats de marée de mauvaises nouvelles de tout va mal moi j'entends parfois des gens qui disent mais je veux plus avoir d'enfants c'est irresponsable d'avoir des enfants vu la manière dont notre monde va dans le mur on n'a jamais vécu avec autant de confort qu'aujourd'hui pourtant et bien cette petite flamme de l'espérance alors cette petite flamme de l'espérance dans l'histoire de Simone de Sirène elle a jailli dans ce petit groupe Loisirs et Progrès et elle est l'histoire d'une rencontre une rencontre qui qui a mis du temps à naître parce que ceux d'entre nous qui sommes confrontés à ce handicap nous-mêmes ou nos proches ceux qu'on aime on sait bien que on a de bonnes raisons d'être en colère on a de bonnes raisons d'être triste on a de bonnes raisons d'être angoissé on a de bonnes raisons d'être découragé et je pense que c'est bon de nommer notre colère de nommer notre découragement aujourd'hui j'ai la chance par ma mission à Simone de Sirène d'aller assez souvent d'une ville à l'autre animer des groupes de parole avec les gens qui fondent les communautés Simone de Sirène dans les différentes villes et je suis toujours très bouleversé d'entendre ces hommes et ces femmes qui nous disent mais depuis que je viens dans ce petit groupe d'amitié qu'on appelle les compagnons Simon de Sirène c'est la première fois c'est souvent les mamans qui me disent ça c'est la première fois que mon fils ou ma fille depuis qu'il est handicapé certains sont infirmiers moteurs cérébraux donc c'est de naissance je dis souvent en rigolant ils ont plus de métiers que ceux à qui c'est arrivé après un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral certains me disent mais c'est la première fois qu'il y a vraiment un lieu de vie sociale un lieu d'amitié gratuit comme ça s'entend dans les groupes de foi et lumière comme ça s'entend dans nos communautés voyez-vous et Simon de Sirène je vous disais j'étais tenté que ça soit l'Arche c'est pas l'Arche à mon corps défendant ça aurait été tellement plus confort pour moi que ça soit l'Arche il y a un savoir-faire il y a un réseau international et en fait le cheminement qu'on a eu ça a été de je vous le disais de dialoguer en groupe de parole et puis d'entendre très vite des personnes dire mais je pense à une des personnes qui a vraiment été cofondatrice de la communauté de Venf qui est maman qui a plusieurs enfants qui a eu un accident en tant que maman voyez-vous c'est des réalités qui sont très très différentes de la personne qui va naître avec une déficience intellectuelle souvent quand on ne connait pas le handicap on dit voilà le handicap n'est qu'un grand H mais quand on le vit on sait bien qu'il y a des réalités tellement différentes certaines qui se conjuguent et d'autres qui sont plus difficiles à conjuguer alors on a compris qu'il fallait qu'on taille notre route et en fait le lieu du vivant ça a été ce petit groupe Loisir et Progrès le lieu où cette petite flamme de l'espérance est née c'est celui-là où après des années de coma d'hôpital de temps de rééducation de réadaptation et puis aussi peut-être un peu d'acceptation de la réalité ma vie ne sera plus comme avant il faut des années parfois pour accepter ça voyez-vous et bien un jour ce regard ce dialogue tu n'es pas que ton handicap et ta capacité ta capacité c'est d'inviter l'autre à la relation ça y est on touche la clé de la soirée elle est là voyez-vous ta capacité dans ton fauteuil avec ton traumatisme crânien avec ton accident vasculaire cérébral avec ton infirmité motrice cérébrale ta capacité c'est d'inviter l'autre à la relation et pas avec des grandes déclarations souvent ça démarre simplement parce que la personne qui vit ce handicap est une personne qui est à l'inverse de ce qu'on est tenté d'apprendre aujourd'hui vous savez aujourd'hui on fait les unes des magazines quand on fait des exploits en solitaire à celui qui est capable de traverser le monde de traverser les pôles de traverser l'océan de traverser sa vie en solitaire sans avoir besoin de l'autre c'est un héros dans notre société post-moderne vous voyez nous on est juste à l'inverse chez nous le cri prophétique c'est celui de la personne fragile dépendante handicapée qui est capable de me dire j'ai besoin de toi et quand cette personne me dit j'ai besoin de toi elle va venir effondrer ce mur de Berlin que j'ai à l'intérieur de moi quand Théo dit j'avais peur en fait c'est cool dans le film c'est exactement ça qui se passe comme je l'entends souvent des jeunes qui viennent s'engager dans nos communautés cette expérience fondamentale que je dis souvent avec un peu de tendresse les membres de nos communautés qui sont handicapés je dis vous êtes des professeurs d'humanité des professeurs exigeants parfois vous râlez parfois vous n'êtes pas de bonne humeur souvent vous nous amenez à la vie vous nous amenez au dialogue vous vous amenez à beaucoup d'humour vous vous amenez à de la joie parce que vous avez comme tombé les masques et vous nous aidez à tomber ces masques cette illusion qu'on peut s'en sortir tout seul et ce faisant vous venez dénouer à l'intérieur de moi et à chacun de nous cette peur fondamentale d'un jour ne plus être éligible si toi qui es fragile si toi qui es différent tu me fais confiance alors peut-être que ma vie vaut la peine d'être vécue voyez-vous cette prodigieuse expérience fondamentale cette expérience de la relation dans laquelle j'aime relire ce passage biblique qui souvent nous stresse un peu quand on l'entend le dimanche vous savez on l'a eu il n'y a pas longtemps la porte étroite alors là on est tous un peu stressés parce que on entend Jésus qui dit même un chameau passera plus facilement par la porte étroite et tout alors là on se dit ah là là il faut donner tout notre fric oui oui ça c'est sûr qu'il faut en donner à Simon de Sirène on va en reparler d'ailleurs oh là là il faut engager sa vie oui il faut s'engager à Simon de Sirène on va aussi en reparler mais on voit bien que même les apôtres qui ont tout donné ils comprennent qu'ils ne sont pas non plus éligibles quoi et en fait ce qui est absolument merveilleux c'est que la réponse les grands frères qui sont évidemment Jean Vanier mais avant lui des Saint-Vincent de Paul des Mères Thérésa Saint-Vincent de Paul disait les pauvres sont nos maîtres ça veut dire quoi cette affaire là c'est une déclaration romantique ou c'est une vérité fondamentale dans l'expérience Simon de Sirène je peux témoigner que c'est une vérité fondamentale pourquoi ? parce que lorsque tu me dis j'ai besoin de toi lorsque tu me dis j'ai confiance en toi lorsque tu m'invites à tomber le masque de je suis performant je suis rentable je peux m'en sortir tout seul qui emprisonne tant de jeunes aujourd'hui et pas que les jeunes d'ailleurs alors cette expérience elle vient me délivrer elle vient me libérer et elle vient faire jaillir en moi cette joie extraordinaire de la rencontre je suis capable je suis éligible tu m'as pris par la main et tu m'as emmené par cette porte étroite cette porte étroite c'est rien d'autre que tombe les masques et ensemble on va y arriver voyez ? et là tout d'un coup on voit cette petite lumière vacillante éclairer cette nuit incroyable est-ce que finalement quand Jean-Paul II nous disait la société est forte de la place ce qu'elle donne aux plus fragiles est-ce que finalement cette expérience-là si vous êtes là ce soir si vous l'avez déjà expérimenté cette expérience-là fondamentale de ça me fait du bien parce que tu m'as appelé que tu m'as fait confiance et que tu m'as dit que j'étais capable de cette relation tu m'as enseigné la relation alors parfois en rigolant parfois en s'engueulant je te vois Florence parfois on fait ça joyeusement parfois la vie ensemble c'est pas facile et je trouve ça toujours très je suis toujours émerveillé quand un jeune qui est venu chez nous comme volontaire service civique à la fin de l'année je me rappelle d'Etienne me disant l'année dernière je vais rester je dis pourquoi tu vas rester il me dit parce que c'est passé trop vite l'année c'était trop court et pourtant je me rappelle que trois mois après son arrivée il était arrivé tout guirait comme ça et puis un petit peu auréolé parce qu'un jeune qui s'engage chez nous vis-à-vis de la société c'est un peu un saint vous voyez il a un peu une auréole et surtout les premières semaines c'est un peu le super héros le héros de la charité et puis le truc chez nous c'est que c'est assez décapant parce que il faut faire la bouffe tous les jours il faut aider à se lever tous les jours parfois il faut écouter les mêmes blagues tous les jours les mêmes mauvaises humeurs tous les jours et retrouver le jus pour avoir envie de dîner ensemble tous les jours vous voyez et c'est dans ce chemin là parce que la relation elle se conjugue la vraie relation elle est dans la fidélité du quotidien vous voyez on est tenté de voir nous la relation film grand écran une heure et demie c'est plié c'est organisé vous voyez ça marche pas ça la relation c'est des jours des semaines des mois des années et lorsque petit à petit jour après jour semaine après semaine réconciliation après réconciliation fête après fête on expérimente qu'on est capable d'aller un pas plus loin comme une course de haute montagne veillez-vous à ce moment là on s'élève on s'élève on s'élève mutuellement dans la relation on s'élève dans notre grandeur d'homme et alors on comprend des promesses j'aime beaucoup me rappeler de Mère Thérésa vous savez qui nous disait elle avait toujours cette formule pour ramasser tout ça et elle disait mais finalement la seule question qui nous sera posée le jour mystérieux du face à face la seule question qui nous sera posée ça sera pas combien d'années de volontariat de service civique t'as fait ça sera pas combien t'as donné à Simon de Sirène la seule question as-tu aimé et pourquoi pourquoi cette question le jour du face à face parce que c'est amour pour amour c'est la source d'amour c'est le tout amour qui nous dit mais as-tu aimé as-tu découvert que tu es fait pour vivre en grand tu es fait pour avoir une vie de bonheur et cette vie de bonheur c'est l'amour et c'est se recevoir de l'autre voyez-vous et dans dans ce dans ce chemin du quotidien voilà alors le la flamme de l'espérance je pense qu'elle elle vient jaillir comme une allumette qui s'allume à chaque fois que on sent qu'on est capable à la fin de cette journée de dire ma journée elle a eu du goût parce que je me suis laissé appeler par mon nom je me suis laissé entendre dire que j'étais capable que je pouvais dépasser mes peurs que tu me faisais confiance et que ça me fait du bien et que j'ai arrêté de mettre le masque de l'apparence de je suis efficace je suis rentable etc et au passage c'est pas l'objet de notre échange de ce soir mais ça ne s'oppose absolument pas à la parabole des talents c'est lorsqu'on est enraciné là-dedans j'avais une réunion avec les directeurs des communautés Simon de Sirène aujourd'hui et j'entendais que le directeur de notre communauté de Rungy c'est un endroit magnifique on nous a donné une vieille ferme d'un hectare on a construit plusieurs maisons le lieu est de toute beauté et en fait sa rentrée il l'a fait sur le thème des talents c'est fantastique certains d'entre nous on a besoin de deux heures le matin d'aide pour se lever dans la terminologie administrative on parle encore de prise en charge et là ensemble on arrive à parler de nos talents au mois de juin on a fait une immense fête Simon de Sirène pour célébrer cette joie d'être ensemble on était pas loin de 400 à nous être retrouvés dans cette communauté de Rungy ce qui venait des 12 villes de France et le thème c'était Simon a du talent et chacun arrivait pour témoigner et partager avec les autres que lorsqu'on ose se vivre ensemble lorsqu'on ose cette relation ça fait jaillir nos talents ça exprime nos talents donc on voit bien la cohérence de cette anthropologie chrétienne tes talents ils s'enracinent dans ta capacité à tomber tes peurs et être en relation c'est parce que tu te mets à l'école de la confiance dans la relation que tes talents ils vont être féconds voilà alors la troisième balise c'est celle de la charité alors la charité elle est mal comprise pourtant l'apôtre Paul nous dit c'est ce qui ne passera pas le jour du face à face la foi il n'y en aura plus besoin on verra face à face l'espérance il n'y en aura plus besoin on baignera dans l'amour absolu par contre l'amour il restera parce que c'est ça l'histoire vous voyez et là et bien à nouveau on ne peut pas avoir raison tout seul et moi j'aime pour construire des maisons Simon de Sirène des communautés c'est des heures des jours des heures des années de dialogue avec les pouvoirs publics parce que en plus des dons que vous allez faire ce soir il y a aussi vos impôts qui financent nos maisons vous voyez vous allez nous aider deux fois c'est super quoi et en fait les pouvoirs publics ils sont régulateurs de ce qu'on fait de l'argent et heureusement qu'ils régulent ça qu'ils vérifient qu'on ne fait pas n'importe quoi la bonne intention ne suffit pas donc il y a un parcours extrêmement exigeant dans la manière de gérer d'animer ça de sécuriser les dimensions médico-sociales etc et je trouve très intéressant Simon de Sirène n'aurait pas existé jusque dans les années 70 beaucoup des gens qui sont à Simon de Sirène dans les années 70 avec l'accident vasculaire cérébral ou le traumatisme crânien qu'ils subissaient ils mourraient qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 se sont implantés en France les SAMU les SAMU c'est quoi c'est des hommes et des femmes qui partout sur le territoire 24 heures sur 24 sont équipés avec des camions avec des appareils respiratoires avec des hélicoptères s'il le faut pour venir nous garder en vie si on a un grave accident je voudrais m'arrêter deux secondes là-dessus parce que derrière ça un il y a des centaines de millions d'euros dépensés chaque année il faut en prendre la mesure et donc il y a une société qui nous dit je suis prêt à dépenser des centaines de millions d'euros pour venir te sauver sachant que après ton accident tu seras fragile donc la société nous dit je sais pas si elle le mesure bien donc la société attend on fera les questions après Florence d'accord donc la société nous dit ta vie vaut le coup d'être vécue et en même temps si on va poser la question aux hommes politiques aux médecins j'avais fait dans un des bouquins que j'avais écrit j'avais été voir comme ça plusieurs grands responsables je leur ai dit mais quel est le sens de tout ça aucun ne se sentait autorisé à répondre vous voyez on est dans un espèce de paradoxe là à la fois on a une conscience de l'humanité de la valeur de notre vie même fragile on sait que c'est jamais un acquis on sait qu'il faut être vigilant j'avais été particulièrement touché vous savez que Simon de Sirène est lié à l'histoire du film intouchable grâce à Philippe Pozzodi-Borgo qui en a été le premier président et un jour Philippe a fait une tribune dans la presse en disant lorsque j'étais valide PDG d'un groupe de luxe probablement avec une vie de séducteur comme il pouvait en témoigner voilà une vie à 200 à l'heure je ne regardais pas les autres j'avais en plus une éducation et un milieu où on était meilleur que les autres c'est lui qui le dit c'est lui qui l'a écrit dans cette tribune et il dit depuis que je suis handicapé j'ai appris à regarder les autres et ça m'a rendu heureux allez vous je pense que notre société pressant quelque chose comme ça je pense que notre société pressant que garder en vie chacun de nous lorsqu'on bascule dans la fragilité ça a du sens et je pense qu'il nous appartient à chacun d'en témoigner le sens ce sens il s'est construit je vous le disais à partir de ce petit groupe d'amitié autour de ma soeur Cécile d'autres amis qui avaient eu le même parcours garche etc et puis cette énergie incroyable d'un jour se retrouver dans l'appartement familial autour d'un repas moi j'y étais pas j'en ai entendu parler ça m'avait même pour être honnête un peu foutu la trouille ça m'avait fait un peu peur en me disant mais plusieurs personnes très handicapées ensemble ça va être ça va pas être drôle quoi vous voyez mais je pense que c'est bien de nommer ses peurs parfois on s'interdit d'avoir peur on s'interdit de nommer nos peurs mais je pense qu'on peut se mettre en marche si on nomme nos peurs et si on les partage et puis en fait quand on m'a raconté cette journée on m'a dit mais c'était une journée le repas a pris du temps on a cuisiné ensemble il y a eu beaucoup de joie il y a eu des rires et puis on a eu envie de se retrouver alors on s'est retrouvé une fois par mois puis une fois par semaine puis tous les jours et cette année ce petit groupe Loisirs et Progrès il a 20 ans ça fait 20 ans qu'une centaine d'hommes et de femmes dans une société normative dans une société il faut des contrats pour sécuriser la relation ça fait 20 ans que ce groupe il n'y a pas de contrat tout le monde est libre de venir ou de ne pas venir ça fait 20 ans que tous les jours il y a 10, 20, 30 personnes qui viennent et qui se réunissent qui préparent le repas ensemble qui font une chorale ensemble qui font de la sculpture ensemble du théâtre 20 ans parce que c'est tellement bon de se retrouver parce que c'est toi parce que c'est moi et parce que parce que tu me fais du bien alors on voit bien là tout d'un coup cette balise de la charité cette balise de l'amour ce face à face de l'amour combien il vient illuminer notre vie combien tout d'un coup tout ça devient cohérent combien tout ça prend sens on comprend les béatitudes ben oui l'école de l'amour c'est une école exigeante où il faut tomber les masques c'est une école où il faut passer voilà enlever l'auréole des premiers mois passer par le moment du ras-le-bol et puis s'enraciner dans un engagement où je vais plus loin que juste le côté un peu romantique de l'aventure allez-vous et le chemin pour construire ces communautés simon-de-sirène en fait il est il s'est enraciné dans ce groupe loisir et progrès et un jour moi je me suis invité dans ce groupe parce qu'en tant que famille on avait la préoccupation de où est-ce que Cécile allait habiter tous les parents qui ont un enfant adulte handicapé ont une inquiétude immense moi je reçois des lettres tous les jours souvent je les renvoie au service écoute de l'OCH qui est remarquable pour ça mais les réponses sont pas simples et je me suis invité dans ce à loisir et progrès j'ai proposé un petit groupe de paroles et ça a été un moment très fondateur pour moi parce que j'ai essayé d'écouter le voyage dont parlait Philippe qu'on avait fait avec Marie-Hélène ma femme et nos enfants passeurs d'espoir on avait beaucoup appris de tous les grands entrepreneurs sociaux qu'on avait filmé pour France 5 que tous s'ils avaient réussi à faire jaillir une réponse une innovation c'est parce qu'ils avaient pris le temps d'écouter et de rentrer en amitié alors je me suis dit il faut que j'écoute et que je rentre en amitié alors je me suis invité de nombreuses fois à Loisir et progrès je venais y déjeuner au moins une fois par semaine et puis ces groupes de paroles et puis là commençait la parole a tourné je me suis dit mais quelle énergie quelle force de vie il y a là je me rappelle un jour d'un groupe comme ça où on disait mais pourquoi on est là et je me rappelle d'un des participants qui disait mais il avait une difficulté à parler il s'est redressé dans son fauteuil il m'a dit mais ici je suis un vivant et ça m'a bouleversé je me suis dit mais dans notre société d'hommes et de femmes post-modernes tellement angoissés tellement tristes tellement inquiètes combien d'hommes et de femmes sont capables le soir de dire aujourd'hui j'étais un vivant je crois que dans nos maisons on s'engueule on rigole on se réconcilie on fait la fête mais on est des vivants on est des vivants parce que on connait le prix de la vie on sait qu'on a besoin les uns des autres alors là la parole a tourné dans ce groupe et puis j'ai entendu une phrase qui m'a vous savez parfois il y a des phrases comme ça qu'on garde comme des comme des points de repère et c'était la parole de lui qui me disait mais tu sais depuis que je suis handicapé ma plus grande souffrance c'est pas mon handicap alors j'ai dit mais c'est quoi ta souffrance il avait des handicaps sévères avec son accident il m'a dit mais ma plus grande souffrance c'est depuis que je suis handicapé je suis seul je me rappelle la visite d'une jeune femme qui avait été mariée qui a eu un accident quelques années après son mariage j'ai été la voir dans son 80 mètres carrés elle m'a dit c'est grand ici c'est beau mais moi seule et elle a fondu en larmes alors on a dialogué ça dans le groupe de parole et puis là ça a recommencé à rigoler en disant mais depuis qu'on est devenu amis à Loisirs et Progrès on rigole bien ensemble on se retrouve et puis on a envie de se retrouver et puis on vient une fois plusieurs fois par semaine depuis des années est-ce qu'on ne peut plus créer notre famille est-ce qu'on ne pourrait pas créer une famille d'amis alors moi j'ai rebondi là-dessus je suis un entrepreneur donc je rebondis vite je dis ah oui c'est super on va aller construire des maisons à la campagne alors là Jacques il a éclaté de rire il m'a dit Laurent c'est ton rêve de valide ça la campagne c'est bien pour les valides mais moi ça va me rajouter un handicap et alors il m'a dit le jardin c'est bien mais près du métro ou près du tram aujourd'hui on a 20 maisons on est en train d'en construire 20 autres elles ont toutes un jardin ou une grande terrasse près du métro ou près du tram voyez-vous et donc à chaque fois que j'ai des appels pour créer des maisons ciment de sirène des communautés je propose toujours qu'on commence par ce petit groupe d'amitié parce que c'est toi parce que c'est moi pas besoin de fric pas besoin de terrain et c'est seulement lorsqu'on a pris le temps de nommer cette amitié qu'ensemble on va pouvoir rêver et se mettre au travail en général 6 à 8 ans de boulot pour arriver à construire ces maisons et puis et je conclurai avec ça parce que Marie-Vincent me fait des grands signes qu'il est temps que j'arrête et bien on s'est retrouvé un jour avec Fabien tu es là à l'Elysée Simon de Sirène à l'Elysée c'est bon ça non ? parce qu'on recevait un prix pour l'innovation sociale du président de la République qui nous remet le prix puis après ça Fabien tu es invité à une table ronde 500 personnes les ministres et tout je lui dis mais Fabien il va pas oser parler pas du tout impeccable il témoigne et il conclut en disant il y a une question que vous m'avez pas posée c'est qu'est-ce que c'est mon handicap alors tout le monde a écouté c'est vrai qu'on n'ose pas poser la question souvent et Fabien tu as dit mon handicap c'est que je suis lent puis avec un petit sourire tu as dit mais être lent c'est pas toujours un handicap parce qu'à Simon de Sirène quand on se balade entre amis on marche lentement mais la balade dure plus longtemps et quand on prend des repas le repas est lent mais la fête dure plus longtemps alors je voyais nos ministres qui écoutaient là et quand je parle je parle lentement mais vous m'écoutez mieux merci 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 Merci.